Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, oui je ne suis pas fatiguée, j'ai juste mon bilage qui est comme ça. D'ailleurs je vais faire un petit disclaimer avant de commencer, voilà j'ai des miroirs chez moi, j'en ai un d'ailleurs dans le salon qui fait 1m sur 50cm. Donc voilà, inutile de me dire que je suis moche sans maquillage et tout ça et tout. Je vous avoue que la première fois que mon mari m'a vu son maquillage, il était aussi choqué que vous, mais enfin on ne vous force pas. Si ça vous pique les yeux, vous pouvez très bien aller voir ailleurs si vous y êtes. Voilà, je vous ai ouvert une FAQ sur Youtube dans l'espace Communauté, donc je vous ai dit de me poser toutes les questions que vous voulez et entre parenthèses de rajouter oui ou non si vous souhaitez faire apparaître, si vous souhaitez que je nomme votre pseudo ou non. Du coup je ne pensais pas qu'il y aurait autant de commentaires, je suis contente franchement, je vous remercie, bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais répondre à vos questions et en même temps je vais vous faire ma... Attendez, il y a ma chérie Liaka qui vient de m'envoyer une vidéo. Je la regarde et je vous remercie de celui-là, je ne sais plus où j'en étais. Ma chérie est en train de regarder une de mes vidéos, genre la vidéo Storytime sur le mariage, d'ailleurs je suis trop contente qu'elle vous ait plu. Donc en même temps je vais me faire ma routine du visage, comme je vous ai dit je ne sais plus trop où j'en étais. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa de vous faire la routine du visage en même temps que je réponds à vos questions. Je trouve que ça change et en même temps je fais deux vidéos en une, je vous avoue que ça m'arrange un petit peu. Parce que j'en profite aussi qu'il n'y ait pas mon mari parce qu'il en a marre. Mais de toute façon ça je vous en reparlerai peut-être dans le chef make-up que je vais faire juste après. Bref, donc je vais commencer par vos questions. En même temps que je vais répondre aux premiers commentaires, je vais vous donner une petite astuce. Enfin c'est ma mère qui me l'a donné. D'ailleurs je pense que vous savez quoi, je vais changer de kimono. Parce que là je vais faire comme Sophie Marceau au Festival de Cannes. J'ai l'impression qu'il y a un oeuf au plat à moi qui va vous dire bonjour. Mais après je vais devoir être obligée de refilmer la vidéo, ça va être compliqué. Bon pour l'instant on va rester comme ça. Donc ouais ma mère elle passe sa vie sur les chaînes libanaises. Et puis elle a vu, vous avez vu moi les cernes de malade que j'ai entre mes allergies. Et puis en fait vous savez les cernes noires, si vous vous êtes typé méditerranéenne comme moi, genre un petit peu mat de peau et brune. Vous aurez plus de chance à choper des cernes noires. Pareil l'exposition au soleil, les allergies. En fait il y a plein de facteurs. Et moi je remplis tous les facteurs s'il vous plaît. Donc du coup elle m'a dit de mettre des rondelles parce qu'elle a vu ça, je vous ai dit, elle passe sa vie sur les chaînes de beauté libanaises. Et elle disait bon c'est mieux de l'appliquer le soir juste avant de dormir. Là je ne vais pas laisser poser 10 minutes mais voilà un petit peu, ça ne fait pas de mal. Et les résultats sont assez immédiats donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup je pose la question et en même temps je mettrai mes pommes de terre. Alors Sabrina Sab, elle m'a dit que c'est bon je pouvais donner son pseudo. Comment as-tu appris à t'aimer et à avoir confiance en toi ? Sinon je t'embrasse fort ma Linda, gros bisous prends soin de toi et ta famille. Bah déjà je te fais de gros bisous Sabrina Sab. C'est vrai que c'est une question, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la confiance en soi, je vous la mettrai en... Quoi que non ? En fin de cette vidéo là je vous mettrai certainement la partie 2. Donc oui, les pommes de terre vous les nettoyez bien sûr, on ne se fait pas un masque aux pesticides, on se fait un masque à la pomme de terre. Alors il y a des bienfaits en tout cas, c'est éclaircissant. Au début, je crois que c'était en 6ème, j'avais pas spécialement confiance en moi, j'avais de la moustache. Voilà, vous voyez le teint que j'ai aujourd'hui quoi, vraiment très imparfait, le teint un petit peu jaune, enfin bref. Du coup c'est vrai que le maquillage m'a vraiment énormément aidée et après c'est mes copines et mes frères et soeurs. C'est vrai que mes frères et soeurs, moi je passais mon temps à me maquiller, à faire des colorations depuis toute jeune. Et mon père aussi, donc il me disait toujours que voilà, que j'avais pas besoin de tout ça, que j'étais belle et que c'est un peu bizarre quand même que je reste comme ça devant vous. Enfin bref, en même temps ça vous donne des astuces. Mes proches ils m'ont beaucoup aidée, le maquillage ça m'a énormément aidée, le fond de teint, l'anti-cerne. Sinon après, voilà, j'avais un groupe de copines, on était un petit peu des pestes au collège. On s'appelait le groupe des roses, c'est à dire que tous les jours on devait s'habiller en rose, au moins le haut. Et puis on s'est beaucoup entraînés entre nous pour avoir confiance en nous, puisqu'on n'était pas spécialement des bombes atomiques. Mais voilà, ça nous a beaucoup aidé à avoir confiance en nous. Après je vous avoue qu'à partir de la quatrième, je suis désolée si mes frères passent par là, mais voilà j'ai commencé à avoir pas mal de demandes de garçons qui voulaient sortir avec moi et tout ça. Donc je suis pas spécialement sortie avec eux, parce que voilà, c'était pas trop mon délire quoi. Mais je veux dire, quand des garçons s'intéressent à vous, c'est vrai que ça vous donne un peu plus conscience en vous. Pareil, je pense que vestimentairement, bah moi j'avais pas trop trop le droit de sortir, mais voilà, j'avais tous les habits que je voulais et tout. Donc c'est vrai que quand tu t'habilles avec des vêtements qui te plaisent et tout ça, et bah voilà, ça te donne confiance en toi. Donc je dirais qu'il faut continuer à se dire tous les jours, bah voilà, que t'es belle, que t'es précieuse. La confiance en toi c'est vraiment un travail sur soi-même. En tout cas j'espère avoir répondu à ta question. Encore une fois, je pense qu'il faut se répéter qu'on est belle, qu'on est précieuse, qu'on est unique, et que voilà, je pense qu'avant de vouloir se faire aimer par les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Donc voilà ma petite Sabrina. J'ai arrêté la pomme de terre. Je sais pas si vous voyez une légère différence ou non, mais clairement je pense que j'ai pas laissé trop trop reposer. Mais franchement le but de cette vidéo, c'est de vous montrer aussi comment je fais aller ma routine vraiment régulière quoi. Donc la deuxième question, elle vient de Sois avant tout. Donc elle a mis oui. Je t'adore ma chérie, comment tu t'organises entre les enfants et soin de toi parce que t'es toujours belle ? Alors je pense qu'elle voulait dire comment tu t'organises entre les enfants et genre comment je fais pour prendre soin de moi en même temps. Et en même temps, donc justement, c'est une autre astuce que ma mère m'a donnée, c'est les feuilles de menthe. Alors c'est une astuce qui met plus longtemps à se mettre en place parce que les effets sont visibles, je crois elle m'a dit, dans 30-40 jours. Mais voilà la menthe, en fait il faut écraser de la menthe et se la mettre un petit peu en dessous des yeux. Ça fait 3 jours que je fais ça moi. Donc pour répondre à ta question, comment je fais pour m'organiser et en même temps prendre soin de moi ? J'essaie toujours, c'est vrai, de prendre un minimum soin de moi parce qu'avant d'être une mère, si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres. J'essaie de me réveiller un peu plus tôt que mes filles. Emma se réveille en général vers 7h15. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que quand Emma se réveille, elle est plutôt cool quoi, elle est souriante, elle n'est pas ronchon. Donc ce que je fais, c'est que dès qu'elle se réveille, je la laisse dans son lit, donc je lui fais un biberon. Elle prend son biberon tranquillou. Et puis moi en général, de toute façon, je ne loupe jamais les soins du soir, donc ma night routine. Donc ça va, ma peau le matin, elle n'est pas trop catastrophique. Et voilà, quand je lui fais son biberon, après ce que je vais faire, c'est que je fais couler mon café et en même temps, je vais directement prendre mes soins du visage, mes vitamines, mes trucs comme ça quoi. J'ai de la chance que mon mari, il prenne le bain aux petites. Donc en rentrant du soir, c'est vrai que c'est son moment privilégié avec les petites. Je pense que ce sera bon. Ça picote un petit peu la minte. Je m'en suis mis de partout, enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est vrai que j'en profite en général quand mon mari prend le bain aux petites de me faire une pose de vernis. Je pense que c'est important de, moi déjà, comme je vais récupérer l'une à l'école, d'être un minimum présentable. Bon, je vous avoue que des fois, je préfère faire mon soin du visage et tout que de me maquiller si je n'ai pas le temps. Ou de me prendre une douche. Voilà, je préfère être propre qu'être maquillée, clairement. Et d'ailleurs, ça ne me dérange pas du tout de sortir son maquillage. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais moi personnellement, je m'aime comme je suis. Je m'aime. Voilà, moi mon mari me dit tous les jours que je suis belle. Donc pareil, ça m'aide d'avoir confiance en moi. Donc clairement, moi, à la vie des autres, je m'en fous complètement. C'est pas eux qui remplissent mon frigo. C'est pas eux qui me donnent à bouffer. C'est pas eux qui payent mes vacances. Je suis fatiguée, je suis comme ça, j'ai des cernes et point barre. Donc tout ça pour te dire que oui, je pense que c'est vraiment important d'essayer de prendre un minimum soin de soi. Même si, voilà, quand Emma fait sa sieste par exemple, je me fais une pose de vernis. Ou alors je vais me maquiller, je vais faire mes sourcils, je vais me faire une petite épilation. Je vais prendre soin de mes pieds. Ou alors, justement, quand elle dorme, j'essaie de prendre soin de mes pieds. D'ailleurs, en ce moment, je ne vous dis pas, là, j'ai commandé des produits chez Yves Rocher. J'ai hâte de les recevoir. Donc voilà, ma poulette, j'espère vraiment avoir répondu à ta question. Troisième question de Nabila Talbi. Donc elle m'a mis oui pour citer son nom. Quel est ton secret pour avoir les cheveux longs, ta routine cheveux ? Je me suis dit que j'allais vous faire une routine cheveux dans pas longtemps. En répondant, je vais vous présenter ce masque-là. Enfin, ce n'est pas un masque. En fait, c'est un sérum que j'ai reçu. D'ailleurs, je remercie Roger Gaillet de me l'avoir envoyé gracieusement. J'avais trop 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 envie de le tester. Donc c'est un sérum qui vient de chez Stine Sotical. Donc c'est une marque à eux. C'est le Hydrating B5. Il est vraiment top. En fait, ça c'est une bouteille d'eau pour votre peau. C'est un sérum qui est hautement concentré en acide hyaluronique et en vitamine B5. Il vous permet en fait de rétablir un équilibre de l'hydratation de votre peau. C'est vrai qu'il permet vachement de retrouver une peau plus lisse et plus hydratée, plus on va dire plus éclatante. Ça réveille vachement la peau, je trouve. Donc voilà, ça permet vraiment une hydratation intense. C'est vrai que vous avez vu, nous, des fois, on a très très soif. Donc on va boire un verre d'eau. Mais la peau, vous voyez, quand vous sentez un peu des tiraillements, des trucs comme ça, c'est vrai qu'il faut aussi l'hydrater aussi parce qu'on a tendance à perdre en fait de l'eau de la peau. Donc ça, je pense que c'est une petite protection pour garder en fait l'eau qu'on a dans la peau. Donc j'aime beaucoup aussi comme il se présente. Donc c'est en forme de pipette comme ça. Donc ils ont dit qu'il fallait, donc ça s'applique avant la crème de jour, vous mettez au creux de votre main. Je prends 5 petites gouttes comme ça. J'ai un petit groon là. C'est vrai que mes cheveux, au naturel, je vous le dis pas, ils sont vraiment, ils me font vraiment la misère quoi. Ils ne me respectent pas. T'as toujours des petits groons, nous on appelle ça des groons, vous savez, des petites cornes qui sortent un peu dans tous les sens. Enfin bref. Donc vous prenez vos petits doigts et en fait, vous venez prendre le sérum et vous en mettez comme ça au centre de votre visage. Toujours du centre vers l'extérieur. Chez ma fille, la pauvre, qui est malade, on est tous malades, je vous dis pas. D'ailleurs après j'aime refaire une tisane. Léna tu veux une tisane aussi ? Oui, je fais une camomille. On va se faire une camomille. Ma mère elle m'a acheté du miel qui vient de la région. Ils font du miel à 5 km d'ici, il est vraiment top. Avec de la camomille bio, c'est de la bombe. Bref, donc pour mes cheveux, comme je vous ai dit, comment avoir de longs cheveux ? Déjà il ne faut pas hésiter à les couper, à les soigner, à faire des masques. Mais voilà, je les ai énormément coupés. Moi il faut savoir que j'ai eu la coupe au carré pendant très 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 longtemps. Et depuis que je suis petite, ma mère elle me coupait les cheveux parce qu'elle aimait pas spécialement les cheveux longs sur moi. Donc la coupe au carré c'est vraiment une coupe qui me va super bien. Mais voilà, j'aime beaucoup moi personnellement avoir les cheveux longs. Et voilà, je ne suis pas du tout prête à m'en séparer, je ne suis pas prête à les couper. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux quoi. Je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je vous jure, j'en prends soin. Je les coupe vraiment très régulièrement. Tout ça pour vous dire que, voilà, je me les coupe souvent. J'essaie de me les couper au moins 1-3 cm ou 2 cm. Tous les 2 mois, maximum tous les 3 mois. Et voilà, il ne faut pas hésiter à faire des soins. Et là en tout cas, j'espère vraiment avoir répondu à ta question. Donc ensuite, on va passer, j'essaierai de vous faire une routine capillaire très prochainement. C'est vrai que j'ai un petit peu changé de produit. Pas tellement tellement. Je n'ai pas encore trouvé vraiment la gamme capillaire de fou furieux. Mais si vous voulez que je passe une routine capillaire, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas en commentaire en bas de cette vidéo. On va passer donc au commentaire suivant qui vient de chez Anissa Oné. Salut ma belle, est-ce que tu crois au sroul ? J'ai vu, donc le sroul c'est la sorcellerie. J'ai vu ta dernière vidéo sur la confiance en soi, etc. J'étais avec ma cousine et elle m'a dit que parfois on a simplement été victime de sroul, d'où tous ces ennuis. Je suis victime actuellement et en faisant mes recherches, j'ai commencé à y croire de plus en plus. Et puis j'adore écouter tes aventures. Bisous ma belle, bisous Anissa. Alors ça je ne sais plus si, je crois il me semble que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, une story time à moi. Mais oui, voilà pour répondre à ta question, moi j'y crois. Je crois au spout, je crois au mauvais oeil. Donc moi c'est clair et note que j'y crois. Donc après vous pouvez faire des recherches sur internet, mais genre il y a des symptômes, les mal de tête, les angoisses, les trucs comme ça. Ça peut très bien être des symptômes de sorcellerie. Quand tu vois que tu as la poisse, des galères qui s'accumulent et tout, alors que t'es organisée, t'as tout fait pour t'en sortir et tout. Et que t'as toujours des petits trucs comme ça qui te tombent dessus. Ou alors c'est souvent en fait un amour. Je ne vais pas rentrer dans un débat comme ça, mais on va dire il suffit que tu sois amoureuse de quelqu'un, que sa mère ou sa sœur ne veille pas. Elles peuvent très bien te faire un truc genre pour vous séparer. Ça existe, donc après voilà vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Je n'ai pas envie de faire un débat là-dessus, mais voilà pour répondre à ta question, oui, moi en tout cas j'y crois. La question suivante, ce n'est pas vraiment une question, mais il y a Amel Amel qui m'a mis, tu me fais tellement rire, est-ce comme tu es authentique, fidèle à toi-même ? Je te remercie Amel, franchement t'es un amour. Ensuite j'ai, ah non elle m'a dit de ne pas mettre ce dos. Alors que penses-tu honnêtement des gays et des trans ? Et bien moi, comme je vous ai dit, à partir du moment où tu t'assumes, à partir du moment où t'es en adéquation avec toi-même, moi j'ai absolument rien contre les gays et les trans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi ma mère, elle porte le voile. Et voilà, ces deux meilleurs amis sont des gays et voilà, il n'y a aucun problème chez nous, on est super tolérants. C'est vrai que moi j'ai une famille qui est vraiment super super tolérante, que ce soit mes frères, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, même si ma mère elle vient un peu de la vieille école. C'est vrai que voilà, moi je pense que les gays ils ont le droit au bonheur, comme n'importe qui, chacun est comme il est. Un peu de tolérance, voilà, ça fait pas de mal, ça fait pas de mal quoi. Donc moi d'ailleurs j'ai vraiment super feeling avec les gays et je pense que je suis pas seule parce que ma soeur, ma grande soeur Nora, elle a jamais été trop trop, elle a jamais eu trop trop de copines. Et elle a vraiment eu que des amis homosexuels quoi. Donc c'est vrai qu'ils faisaient manger à la maison et tout et tout. On a toujours eu le feeling en fait avec les personnes de la communauté LGBT. Je préfère avoir répondu à ta question et d'ailleurs je t'ai fait de gros 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 bisous. Je vais répondre à une dernière question ici parce que je vois que j'en ai plein et du coup je vous mettrai juste après, vous n'aurez plus qu'à cliquer et je vous mettrai la suite. Je vous publierai donc la partie 1 et la partie 2 le même jour, au moins ce sera plus simple pour vous. Donc c'est encore Nabila Talbi qui me demande Coucou Linda, j'aimerais savoir quelles études as-tu fait, quel est ton boulot ? Alors ensuite, sinon, continue comme ça, gros bisous à toi et à ta petite famille, toujours aussi canon, machallah. Elle m'a mis, oh oui. Merci Nabila, t'es un amour. Donc quelle étude j'ai fait ? Alors au début j'ai commencé dans des études de vente, ensuite après j'ai fait des études de secrétariat et après j'ai repris mes études de vente. Donc c'était un BEP, vente, action, marchande que j'ai fait en alternance, donc que j'ai fini à Marseille. Donc je l'ai fait en alternance, ça m'a beaucoup plu. Ensuite après je suis partie en Algérie, donc j'ai pas pu terminer mes études. Mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une école militaire parce que j'avais pas eu mon bac. Donc j'ai passé un concours que j'ai eu, j'ai intégré une école militaire et grâce à laquelle j'ai eu un diplôme de niveau 5, donc c'est l'équivalent au bac. Après j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que ça a pas été une super super expérience. En fait mon père était colonel dans l'armée de terre, il a toujours rêvé qu'il y ait un d'entre nous qui soit militaire. Et donc voilà, j'avais envie de réaliser son petit rêve après avoir fait plein 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 de bêtises. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas avoir répondu à ta question. Quel est ton boulot ? Donc en fait mon boulot, suite à ça, j'ai pas continué dans cette branche là. Voilà, donc j'ai été femme de chambre dans un hôtel 4 étoiles, après en fait j'ai travaillé beaucoup, comment dire, dans le domaine on va dire du luxe. Donc j'ai eu une première expérience de femme de chambre dans un hôtel 4 étoiles. Après j'ai été vendeuse de prêt-à-porter de luxe dans une enseigne de luxe sur Chamonix. Donc après ça, comme je suis restée longtemps là-dessus, j'ai été responsable. Donc ça a été une super expérience pour moi. Ensuite, j'ai été, pareil, j'ai travaillé chez Solaris, je sais pas si vous connaissez. C'est des lunettes de soleil, donc c'est une ancienne de lunettes de soleil. Et aussi j'ai créé deux entreprises, donc voilà, j'ai fait des marchés en Haute-Savoie. Je vendais des accessoires, donc j'ai créé ma micro-entreprise. Et puis voilà, c'est tout. Après aussi j'ai créé une micro-entreprise, donc de relooking. Et j'avais une boutique sur internet, donc une boutique de fringues. Et voilà, j'ai vite arrêté parce que j'en avais marre clairement de supporter les gens, quoi. C'est vrai que la vente c'est pas facile, je vous le dis, c'est pas facile du tout. C'est les métiers de service comme ça, c'est vraiment très très compliqué. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Je me rends compte que je vais continuer les questions parce que du coup la partie 2 risque d'être plus longue que la partie 1. Donc là on a Myriam Duck qui me dit Est-ce que tu envisages de reprendre le boulot ? As-tu rêvé ou pensé un jour à vivre en Algérie ? Bisous, elle m'a mis, oui. Donc est-ce que tu envisages de reprendre le boulot ? Et bien écoute, pas maintenant, parce que mon mari, clairement ça ne l'arrange pas du tout. Donc ouais, ça l'arrange, mais vraiment, mais vraiment pas du tout. Après moi, pour l'instant, je ne l'envisage pas. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense. Parce que, bon, je pensais à créer une entreprise dans un truc. J'ai un petit projet comme ça, mais lointain on va dire. Mais sinon là, dans l'immédiat, non, je n'envisage pas de reprendre le boulot. J'ai assez à faire franchement là. Je n'ai pas trop trop le temps avec Elena, avec Emma, avec les allers-retours à l'école. Donc non. Alors, as-tu rêvé ou pensé un jour à vivre en Algérie ? Oui, j'ai rêvé et j'ai pensé. Donc justement, quand j'allais me marier avec quelqu'un de là-bas, je voulais habiter là-bas. Donc pour vous dire, en fait, j'ai une maison là-bas. J'ai une villa que ma mère avait fait construire. Donc je ne l'ai pas encore vendue. Parce que, justement, je me demande si un jour je ne ferai pas quelque chose là-bas. Parce que j'ai d'énormes garages en bas et tout. En fait, mon rêve, c'était de créer un institut de beauté. Donc genre un peu avec du matériel et un petit peu avec les dernières technologies, en tout cas en termes de beauté, qu'on peut trouver en France. Mais on va dire que je n'ai pas trouvé une personne de confiance avec qui m'associer. Parce que je pense qu'habiter là-bas, mon mari ne pourra pas, par rapport à son travail. Je ne pense pas. D'ailleurs, il n'a jamais été en Algérie, lui. D'ailleurs, c'est bizarre que tu me parles de ça, car j'ai été au consulat la semaine dernière, genre pour renouveler mes papiers, mes demandes de visa, mes trucs comme ça. Parce que ma mère, justement, elle voudrait qu'on y aille ensemble. J'ai mon grand-père qui est encore vivant. Et j'aimerais bien aller lui rendre visite. Donc voilà, je t'embrasse, Meryem. Donc ensuite, coucou ma chérie, quelle a été ta meilleure leçon de vie ? Je pense que ma meilleure leçon de vie a été quand j'ai passé un an en Algérie. Je pense que ça a été ma meilleure leçon de vie. Parce que je me suis rendue compte que j'avais énormément de chance dans ma vie. En fait, j'étais toujours en train de me plaindre, en train de me dire pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai pas envie de sortir. Et finalement, j'ai lu des gens qui étaient beaucoup plus malheureux que moi. Ça a été une très bonne expérience. Ça m'a permis de relativiser. Ça m'a permis de plus respecter mes parents, de plus respecter mes frères et soeurs. De me rendre compte de la chance que j'avais. Ça m'a vraiment beaucoup fait grandir et beaucoup fait évoluer. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question. J'ai une question de Cathy Dream. Alors elle m'a pas dit oui ou non, donc je suppose que c'est oui. Alors ton métier ? Bah écoute, je suis maman au foyer. Mon âge ? Alors on me pose souvent, ça fait bien que tu poses la question. J'ai 30 ans. Donc des projets, écoute, pour l'instant, j'ai pas mis en place mes projets, mais je pense à certains trucs. Maintenant, voilà, comme on dit, gardons nos projets secrets. Au moins, ça sert à rien de raconter des trucs des fois qui n'arriveront jamais. J'ai des projets que j'espère vraiment qu'ils aboutiront. C'est pas dans les médias, mais oui, j'ai des projets, on va dire, création d'entreprise, quoi. Je t'adore, est-ce comme tu es ? Bah écoute, je te remercie, c'est vraiment adorable. Ensuite, j'ai Buzi Star, donc ma chérie, ma doubayotte adorée. Je te fais de gros 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 bisous. C'est toujours un plaisir quand je vois ta petite photo là de Kim. Je sais que c'est toi. Donc elle m'a mis, hello ma belle, j'aimerais savoir comment a réagi ta famille, ta belle famille face à tes vidéos YouTube ? Bah écoute, moi, ma famille, franchement, ils rigolaient. Mais vraiment, ils me disaient, mais arrête un peu, quoi. Arrête avec tes vidéos, tu nous prends la tête. Parce que moi, il faut savoir que c'est pas que je prenais ça au sérieux, mais genre, même quand j'avais 115 vues, j'étais à fond dedans. C'était il y a 3, 4 ans, même 5 ans que j'avais commencé. Donc je faisais ça pour moi-même. Et puis, voilà, ma famille m'appelait la star pour... Ils disaient que j'étais une star pour moi-même, quoi. On commence un peu à me prendre un peu plus au sérieux. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble... Sinon, bon, mes grands frères, ils n'aiment pas trop quand je raconte ma vie sur YouTube. Mon mari, il m'a dit d'arrêter de raconter sa vie aussi. Mais sinon, ma belle famille, non, ils n'ont rien dit du tout. Au contraire, moi, j'ai mon beau-frère qui est vraiment fier de moi. Donc, voilà, franchement, j'ai pas eu de problème. J'ai de la chance d'avoir une belle famille super ouverte, super tolérante. Franchement, je crois que c'est des gens les plus... Certains me disent, ah, mais ta famille et tout, ils sont spéciaux, ils sont ouverts. En ma belle famille, ils sont beaucoup plus ouverts encore et tolérants que ma famille. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Est-ce que ça t'a déjà suscité des ennuis avec un tiers ? Eh bien, écoutez, pas des ennuis avec un tiers, mais genre une mauvaise expérience. Parce que, je sais pas si je vous le raconte pas non, si je vous fais une autre vidéo. Bon, déjà avec mon mari, parce qu'il en a marre, en tout cas, que je filme des vidéos, que je passe du temps sur Internet à répondre aux commentaires et tout. D'ailleurs, en ce moment, je suis un peu moins présente parce que mon mari, clairement, il en a marre. Il me dit, tu devrais faire autre chose que ça. Voilà, peut-être d'autres choses, genre m'occuper de ma voiture. Là, il faut que je fasse le contrôle technique de ma voiture. Je dois changer mes freins, je dois changer mes pneus, je dois faire... Et c'est des rendez-vous que j'ai pas pris avec les garagistes et tout. Donc, mon mari m'a dit, écoute, occupe-toi déjà de ce qui se passe en interne. Et après, voilà, tu t'occuperas de tout ce qui est loisirs. Donc, on va dire que les soucis que j'ai eus, c'est un peu des embrouilles avec mon mari. Et puis, on va dire aussi que j'ai eu une mauvaise expérience. Donc, j'ai eu un contrôle de la CAF, justement parce que, je pense, des personnes mal intentionnées, donc je pense que c'était des anciennes copines à moi, suite à la vidéo, donc mes embrouilles, mes emmerdes. Je pense qu'elles croient que je fais des millions avec YouTube. Et genre, elles ont écrit à la caisse d'allocations familiales. Et donc, vous savez, mon mari, moi, il touche une prime... Voilà, je suis très franche avec vous. Franchement, pareil, on me dit, arrête de raconter ta vie, machin. Moi, je m'assume, j'assume tout dans ma vie, quoi. Si, vous, vous avez des problèmes à vous assumer, des problèmes, moi, j'ai aucun souci avec ça. Donc, j'ai eu un contrôle de la CAF. Donc, la femme, elle était super gentille. Elle m'a fait comprendre que c'était dû à mes vidéos, qu'elle recevait pas énormément de courriers, mais elle en avait reçu pas mal. Donc, elle m'a dit, faites attention à la jalousie et faites attention aux proches, aux machins et tout. Donc, bon, si vous voulez que je vous parle de ça en détail, genre, comment ça s'est passé et tout, je voulais vous faire une story time. Après, je me suis dit, ça fait un peu story time casso. Après, je me suis dit, bon, c'est des choses... Je trouve que c'est des informations qui peuvent être pas mal à savoir. Donc, mon mari m'a dit, regarde, grâce à tes vidéos, on perd du temps. C'était pas vraiment dramatique, on va dire, en soi. Mais on va dire qu'on aurait pu s'en passer, quoi. Ma belle, en tout cas, je t'ai fait des gros, 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 gros bisous. Là, j'ai Sophia Bourala qui me demande, comment prendre soin de sa peau ? Si c'est possible, parle des vergetures et des poils incarnés, please. Je vais faire une vidéo là-dessus, dites-moi si ça vous plaît, parce que je pense que t'as dû avoir l'œil et t'as dû voir que j'avais des poils incarnés et des petits boutons. Donc, j'arrive à m'en débarrasser un petit peu, mais si tu veux que je parle des vergetures et des... Si ça vous intéresse, je pense que je vais vous faire une vidéo complète là-dessus. Donc, ensuite, j'ai Amira Evelyn, je te fais des gros bisous, ma chaîne, elle est très active et ça me fait super plaisir à chaque fois que je vois tes commentaires. Donc, voilà, j'espère en tout cas que tu passes un bon week-end. Donc, là, d'ailleurs, j'ai arrêté de faire mes soins du visage. Je vais répondre à Amira et puis après, je ferai la part de ma routine parce que je n'ai pas terminé. Et en plus, le sérum, il a complètement séché, donc voilà, je vais passer à mes autres soins. Donc, une petite question. Est-ce que tu penses passer quelques vacances en Algérie en famille pour les enfants surtout ? Oui, je pense au moins ramener mes filles là-bas. J'attends qu'Emma soit un peu plus grande. Bon, elle a deux ans, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que j'en profite, quoi. Donc, oui, pour répondre à ta question, je pense le faire, je pense, l'année prochaine. Je devais y aller cette année et puis mon mari, il ne veut pas que je passe des vacances sans lui. Donc, du coup, on va y aller tous ensemble, je pense. Donc, les poulettes, je me rends compte que j'ai arrêté de faire ma routine. Alors, ce que je fais, c'est que je vais vous demander de cliquer juste dans la vidéo que je vais mettre juste ici. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour avoir la partie 2. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Parce que sinon, ça va être trop long pour vous, parce que je parle trop, c'est un truc de fou. C'est ça le problème, je parle beaucoup, beaucoup trop. Donc, voilà, cliquez ici pour connaître la suite. Et puis, si vous en avez eu marre de moi, ma foi, je suis désolée de vous avoir saoulé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite pour toutes les autres. Je vous dis à tout de suite.